Salut à tous et bienvenue sur Inboxlife.fr, c'est Blade is the Wise, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Killing de Flore. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit et le contenu qu'il propose. Flore c'est quoi ? C'est tout simplement un mode zombie de Call of Duty qui est en un seul joueur en standalone. On a une équipe de six joueurs qui vont affronter des vagues susceptibles de zombies donc de humains infectés qui vont avoir qu'une seule envie c'est nous déchiqueter, nous bouffer, nous anéantir et donc il va falloir successivement éliminer les zombies vague par vague jusqu'à la dixième. Là on va voir un boss final et donc on est dans une Europe qui est complètement dévastée par cette épidémie et il va falloir justement résister donc on est dans un mélange de post apocalyptique avec une pointe de une pointe de métal qui va nous accompagner donc vraiment très rythmée au niveau de la musique donc ça c'est plutôt assez jouissif si vous kiffez ce genre de musique clairement. Et après on a un gameplay qui est ultra simple à comprendre et surtout une mécanique de jeu aussi qui est ultra simple et donc du coup on a un fun qui est immédiat. On n'a pas besoin d'avoir joué 10 ans au jeu pour comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir upgrader son personnage en fonction de tel et tel truc. Donc là vraiment c'est immédiat. On a un cash au début de départ donc on va pouvoir un peu acheter ce qu'on veut pour le perso au niveau de l'équipement et ensuite plus vous allez faire de kills et d'actions spécifiques plus vous allez gagner de thunes et à chaque fin de vague on va pouvoir aller dans un coffre où on a la possibilité d'acheter tel et tel produit pour faire un truc. pour booster son personnage. Donc il y a différentes catégories de perso. On va voir ça tout de suite. Et ensuite c'est tout simplement du fun à l'état pur. Alors au niveau des classes on a 10 au total qui sont jouables dès le départ. On a le fou furieux, commando, soutien, médecin. Donc là ça c'est des choses assez classiques. Ensuite on va avoir un démolisseur, un pyromane, un flingueur, un tireur d'élite, un survivant et un joueur SWAT. Donc chaque perso va avoir des compétences uniques qui vont être débloquables au fur et à mesure de la montée en expérience. Et aussi on va avoir des bonus de classe et vraiment des armes qui vont pouvoir être utilisées dès le départ. Ensuite, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, on a la possibilité d'acheter des armes différentes en fonction du cache qu'on va récupérer dans la partie. Donc c'est vraiment une base et ensuite elle va pouvoir évoluer plus facilement au fur et à mesure du jeu. Ensuite on a l'équipement qui est classique. Donc là c'est en gros la customisation de votre perso. Et ensuite l'inventaire. Donc on est dans des choses assez classiques et connues dans le monde du jeu vidéo. Tripwire, qui n'est pas son premier jeu sur console et PC, a quand même bien travaillé au niveau technique, que ce soit au niveau graphisme, mais aussi la fréquence des images, modélisation, détails. On est vraiment dans un jeu qui est au-dessus de ce qu'on peut retrouver dans les jeux indépendants. Donc clairement, même si on est loin des standards AAA, en même temps, au niveau du prix, on est aussi très loin d'un jeu comme Ubisoft. Donc on n'est pas à 69€, on est plutôt aux alentours de 39€. Donc là, clairement, on a aussi la différence qui se fait. Vous allez le voir dans la vidéo, c'est fluide, on est en 60 images par seconde. Effectivement, il y a des textures qui sont plutôt carrées. Mais après, l'ensemble est plutôt joli et agarbe à l'œil. On a les monstres qui sont assez détaillés. L'hémoglobine est très présente et qui rend bien à l'image. Donc globalement, on est sur un jeu qui fait le job. Donc on a une partie technique qui tient la route. On a un gameplay qui est fun. Et on a tout simplement un inventaire de disponible, du contenu qui est tout à fait correct. Et on comprend pourquoi il a fait un carton sur PC et sur PS4. Et c'est une très bonne option qu'il soit arrivé sur Zbox One et qu'on puisse en profiter globalement. Maintenant, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir un aperçu global d'une mission entrecoupée jusqu'au boss final. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Zbox Life.fr. Salut à tous ! Allez ! C'est terminé. Allez tuer des Z pour moi. Vous avez tué mes cobayes ! C'est agaçant. Vous allez mourir. C'est agaçant. Ça, c'est de la caisse. Hein ? Ou non, ça convient ? C'est agaçant, mais je vous dis ! Et pas là où ça fait. Bien s'échappent. Allez, cliquez avec ta bullied. Je crois dat je t'ai mort. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...